Comment avoir une voix plus libre avec cette découverte toute simple ? Je vais te donner aujourd'hui un exercice qui va te surprendre par sa simplicité et à la fois par son efficacité. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube des conseils, des exercices, des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Alors, tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation où quand tu chantes, tout n'est pas fluide. C'est-à-dire que peut-être que quand tu arrives sur certaines notes aiguës, ça a tendance à un petit peu se bloquer et tu pourrais avoir cette sensation d'un son qui pourrait être un petit peu terne. Tu vois, c'est-à-dire que tu entends des gens qui chantent, tu dis « Tiens, quand ils chantent, j'ai l'impression qu'il y a une présence vocale et moi quand je chante, c'est un petit peu terne. » Tu peux avoir aussi l'impression que ce son resterait bloqué à l'intérieur. Tu peux me dire d'ailleurs en commentaire si tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces situations. Ce qui se passe, c'est qu'on peut des fois avoir l'impression dans cette situation-là que notre voix sera un petit peu restreinte, qu'on n'aurait pas beaucoup de notes dans notre voix et qu'on puisse même des fois se retrouver avec des notes qui soient inconfortables. Alors, si tu es dans cette situation, pas de panique parce que l'exercice que je vais te donner va justement t'aider dans ces cas de figure à pouvoir déverrouiller tout ça. Ce qu'on pourrait être tenté de faire quand on se retrouve dans cette situation, ce serait de dire « finalement, je ne me suis pas assez échauffé, alors je vais m'échauffer plus. » Mais malheureusement, en s'échauffant plus, on s'aperçoit que ça n'apporte pas les résultats escomptés. Et on se retrouve toujours avec cette voix un petit peu terne, un petit peu bloquée quand on chante. Dans ce cas-là, certaines personnes pourraient être enclines à forcer, à dire « bon, je vais essayer de forcer pour que le son sorte mieux. » Et malheureusement, on sait que le forçage n'est pas du tout une solution. Et certaines personnes vont se retrouver en fait à se décourager tout simplement face à cette situation. La réalité, c'est que toi, ce dont tu as vraiment besoin dans ce cas-là, c'est juste de comprendre un petit peu mieux comment ton corps fonctionne. Pourquoi est-ce que ça bloque ? Pourquoi est-ce que ce son a l'impression qu'il reste à l'intérieur ? Pourquoi est-ce que ça nous paraît terme comme ça ? Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on pense souvent chez les chanteurs aux cordes vocales. On dit « ah oui, les cordes vocales, il faut que je m'échauffe les cordes vocales, il faut que j'entraîne mes cordes vocales, il faut que j'étire mes cordes vocales. » Et on en oublie au passage la fonction, une autre fonction du larynx. Alors, tu vas voir en fait tout simplement sur la petite photo qui s'affiche à côté de moi qu'on a nos cordes vocales qui sont dans la boîte cartilagineuse qui est le larynx qui sont hébergées là-dedans. Mais là où beaucoup de personnes vont se focaliser sur l'allongement des cordes vocales, moi, je te propose aujourd'hui de te focaliser sur l'élévation et l'abaissement du larynx. C'est-à-dire qu'en obtenant plus de mobilité laryngée, cette petite boîte en cartilage, elle peut monter et elle peut descendre. En obtenant plus de mobilité laryngée, tu vas pouvoir débloquer ta voix et avoir une voix plus libre quand tu chantes. On va passer tout de suite à l'exercice. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça sera pour toi la garantie d'être au courant des nouvelles vidéos, surtout si tu actives la petite cloche et ainsi tu ne rateras pas les prochains exercices. Alors, l'exercice du jour, il va être tout simple. On va faire un petit « hum hum » comme ça, un petit « hum hum » mais on va le faire à la mode d'un petit chien. On va faire « hum hum » comme le gémissement que pourrait faire un chiot. Et on va s'amuser à faire ça en mettant notre main ici au niveau de notre gorge. Alors, tu vois qu'on a une proéminence ici qui est la paume d'Adam. Et c'est donc ce fameux cartilage thyroïdien que tu pouvais voir tout à l'heure sur l'illustration. Et donc, nous, on va mettre notre main, on va caler ce cartilage ici à mi-chemin. Là, j'ai deux doigts au-dessus, deux doigts en dessous. Et je vais faire ce petit « hum 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 » Et la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là dans ta gorge quand tu fais ce petit « hum » d'un petit chiot ? « Hum 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 » Moi, je sens clairement quand je fais ça que ma paume d'Adam monte. D'accord ? Et j'ai donc mon larynx qui s'élève, tout simplement. On va le refaire encore une fois pour être sûr. « Hum 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 » Là, je fais normal. « Hum 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 » Ok, là, je le sens bien ici, il est entre mes doigts. Et maintenant, si je monte « hum 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 » Ces petits gémissements comme ça, comme pourrait les faire un chiot, eh bien, je sens ce larynx qui monte. « Hum 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 » C'est plutôt cool comme sensation. Maintenant, on va faire autre chose, c'est qu'on va faire un « oh » On va faire un « oh oh » Tu sais, un petit peu comme pourrait faire le Père Noël ou des personnages de dessin animé. « Oh oh » Quand je fais ça, « oh 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 » Attention les enfants ! « Oh 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 » Quand je fais ça, je sens clairement que mon larynx a plutôt tendance à descendre. Du coup, je retrouve le même mouvement ascendant ou descendant que je peux avoir lors de la déglutition. Et c'est ce que je t'invite maintenant à faire. Tu vas avaler ta salive en même temps que moi. « Hop là » Et quand je l'ai fait, j'ai senti cette boule-là qui est montée et qui est redescendue, qui est revenue en place. Eh bien, c'est la même chose qu'on va faire avec l'exercice du petit chien. « Hum 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 » Et le « oh 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 » Où là, je sens mon larynx descendre. Et du coup, par extension de ça, je vais pouvoir faire des petits exercices. « Hum 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 » Donc là, je vais faire cet exercice-là en descendant et je sens mon larynx qui monte et qui redescend. Et je vais le faire dans l'autre sens. « Hum 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 » Je passe là du personnage de bande dessinée au petit chiot. « Hum 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 » Et en faisant ça, je sens mon larynx qui remonte. Faire cet exercice va t'assurer d'avoir une belle mobilité laryngée. Probablement que ton larynx est resté coincé, d'accord ? On essaie juste d'allonger les cordes vocales, mais on ne joue pas avec la mobilité laryngée. Et du coup, on se retrouve avec un ton, un son qui est bloqué, qui est terme, qui n'est pas confortable à produire. En faisant là le petit exercice que je viens de te donner à l'instant, tu vas pouvoir récupérer cette fameuse mobilité laryngée. Et ensuite, tout de suite après ça, tu vas pouvoir chanter et tu vas t'apercevoir que ta voix est bien plus libre. Tout simplement parce qu'ici, ce larynx est plus libre et peut beaucoup plus facilement se mettre dans la position adéquate dont tu as besoin pour pouvoir chanter avec une voix pleine et libre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, tu as compris que par méconnaissance, on peut faire des bêtises. Ou en tout cas, on peut se retrouver à chanter d'une manière inconfortable juste parce qu'on ne connaît pas suffisamment comment fonctionne notre appareil vocal. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai enregistré une vidéo additionnelle dans laquelle j'explique 10 idées reçues, des fausses croyances, des choses que les gens pensent, des choses, des rumeurs qui se répondent dans la rue, sur internet, dans les chorales, dans les cours de chant et qui pourtant sont complètement fausses, qui ont été invalidées scientifiquement. Et donc, si tu souhaites recevoir gratuitement cette vidéo chez toi, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou que tu pourras retrouver aussi sous cette vidéo dans la description. Tu as simplement à renseigner ta meilleure adresse email, celle à laquelle je vais pouvoir t'envoyer cette vidéo additionnelle. et tu vas pouvoir visionner tranquillement cette vidéo depuis chez toi et découvrir toutes les idées reçues et les fausses croyances qu'il peut y avoir autour de la voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !